Équilibrer et équilibre Équilibrer, l'action d'équilibrer consiste à rendre quelque chose stable, harmonieux ou égale. Cela peut se faire en ajustant les différentes parties pour qu'elles se complètent mutuellement. Exemple, dans la vie quotidienne, on peut équilibrer son emploi du temps en allouant du temps aux différentes tâches et responsabilités, afin de ne pas être débordé. En cuisine, on peut équilibrer les saveurs d'un plat en ajoutant les bons ingrédients en quantité appropriée, afin d'obtenir un goût harmonieux. Équilibre L'équilibre fait référence à un état de stabilité où les forces ou les éléments sont en harmonie ou en proportion égale. Exemple, en physique, l'équilibre se produit lorsque les forces agissant sur un objet sont équilibrées, ce qui permet à l'objet de rester immobile. Dans la finance, l'équilibre est atteint lorsque les revenus et les dépenses sont égaux, ce qui permet de maintenir une situation financière stable. Différence La principale différence entre équilibrer et équilibre réside dans le fait que équilibrer est une action ou un processus d'ajustement pour atteindre l'équilibre, tandis que équilibre est l'état de stabilité lui-même. En d'autres termes, équilibrer est un verbe qui décrit l'action de rendre quelque chose équilibré, tandis que équilibre est un nom qui décrit l'état d'équilibre. Par exemple, on peut équilibrer un budget pour atteindre un équilibre financier. Il est important de noter que équilibrer est souvent utilisé dans un contexte plus large, où il peut s'appliquer à différentes situations, tandis que équilibre est généralement utilisé pour décrire des concepts plus spécifiques, tels que l'équilibre physique, l'équilibre chimique, etc. En résumé, équilibrer est l'action d'ajuster pour atteindre l'équilibre, tandis que équilibre est l'état de stabilité résultant de cet ajustement.